Bonjour, ici Didier, mon potager plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter enfin une conférence que j'ai faite il y a bientôt un an. C'était au salon du survivalisme 2019. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir récupérer les images. J'ai mis un petit peu plus de temps à trouver de quoi faire le montage. Mais ça y est, j'ai enfin fini. Et donc voilà, je peux vous la présenter. Le potager du survivalisme, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on ne va pas creuser des tranchées, on ne va pas construire des bunkers. Non, vous allez voir, je vous présente tout ça. Ça dure une bonne petite demi-heure. Et ça pourrait s'appeler « Comment être 100% autonome en légumes ». Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus rassurant. Donc n'hésitez pas, regardez et puis dites-moi en dessous ce que vous en pensez. Allez, c'est parti tout de suite pour cette conférence d'improvisation. Oui, conférence d'improvisation, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire par là. Merci à ceux qui ont participé. Donc voilà, ça s'a versé de temps en temps pendant la conférence. Alors, qui aime les conférences déjà ? Ah oui, il y en a cinq, six. Les autres, qu'est-ce que vous faites là ? Moi, je suis comme vous. Franchement, je n'aime pas les conférences. Souvent, je m'endors. C'est chiant, c'est long, on s'ennuie. Mais je m'endors, même pas dans les miennes. Du coup, je me suis dit, allez, je vais rajouter un peu d'impro, comme ça, ça va me tenir éveillé. Je ne sais pas savoir à l'avance ce que je vais raconter. Et ça va me permettre un petit peu de rester attentif et de ne pas me dire, ok, je sais déjà ce qui va arriver. Donc du coup, de temps en temps, pendant la conférence, je tirerai un petit papier. Et puis ça permettra de faire quelque chose d'un petit peu plus varié. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du potager du survivaliste. Potager du survivaliste. Déjà, pourquoi on commencerait ? Alors moi, en fait, pourquoi je n'aime pas les conférences ? Surtout les conférences de jardinage. Franchement, je n'aime pas, je déteste ça. Quand j'étais gamin, je détestais le jardinage. Mais en plus, c'est vrai. J'étais toujours enfermé dans ma chambre. Mes parents, ils avaient un grand potager. Et puis ils me disaient, allez, viens, viens avec nous, viens ramasser l'haricot vert. Ah ouais, super, passionnant. Et du coup, je ne touchais pas au jardin. Je restais toujours enfermé dans ma chambre. Parce que moi, il n'y a qu'un truc qui me passionnait quand j'étais gamin. Mais vraiment, j'étais fou de ça. Ce n'est pas assez fort, non ? Ok, ça marche. Moi, ce qui me passionnait, c'était les houes. Alors les houes, c'est con, parce que normalement, c'est fait pour le jardin. Mais moi, je détestais le jardin. Je disais, non, moi, je joue avec des houes. Mes parents, ils m'avaient acheté des dizaines de houes. Et j'avais ça dans ma chambre. Et je grattais la moquette. Et je m'éclatais comme un petit fou. Mais je ne voulais surtout pas aller gratter la terre du jardin. Alors aujourd'hui, c'est pareil, d'ailleurs. Je ne gratte toujours pas la terre du jardin. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais finalement, on n'a pas besoin de gratter la terre du jardin. Et comme ça, j'ai grandi comme ça, en détestant le potager. Et puis après, j'ai travaillé dans les jeux vidéo. J'étais programmeur, j'étais graphiste. Et puis au bout d'une vingtaine d'années de jeux vidéo, j'ai commencé un petit peu à me dire « Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de proposer à l'humanité autour de moi ? » Et je me dis « Ce serait quand même peut-être plus utile que je fasse pousser des légumes plutôt que de programmer des jeux vidéo ? » Et du coup, en même temps, j'en ai eu un peu marre d'être enfermé dans un bureau toute la journée. J'en ai eu un peu marre d'être planté devant un écran. Et voilà, je me suis dit « Allez, je vais faire maraîcher. » Alors pourquoi ? En fait, l'idée, c'était une époque où j'ai pris conscience que du pétrole abondant et bon marché, il n'y en aurait peut-être pas non plus pour encore jusqu'à ma retraite. Et du coup, ce qui ne serait peut-être pas plus mal d'être à la campagne en faisant pousser mes légumes que d'être enfermé en ville avec trois jours de réserve dans les placards. Et pour faire pousser mes légumes, je me dis « Allez, on va carrément faire les choses en grand ». J'ai fait une formation de maraîcher bio. L'idée à l'origine, c'était vraiment uniquement pour ma propre autonomie, pour un peu vivre en autarcie. Et finalement, au fil de la formation, qui durait un an, j'ai découvert un métier passionnant. C'était vraiment, mais faire pousser des légumes, c'est génial. Déjà en bio, c'est super technique, parce qu'on n'a pas juste à balancer des produits sans se poser de questions. Il faut vachement anticiper, il faut observer, il faut vraiment connaître comment fonctionne une plante, comment fonctionne un sol, comment les deux travaillent ensemble. Et donc voilà, un métier passionnant. Et je me dis « Tant qu'à faire, je vais en faire mon métier ». Donc voilà, je suis revenu dans le Cantal où j'étais né, et je me suis installé maraîcher bio. Donc ça, c'était il y a 8 ans. Et depuis 8 ans, je continue à apprendre, sans arrêt, à apprendre plein de choses. Et pour essayer de vraiment maîtriser à la fois ce métier de maraîcher pour produire pour les gens, et puis également pour notre propre autonomie familiale. Il vaut mieux que j'attrape ça que la mallette. Donc voilà, je détestais le potager. Et puis voilà, moi c'est vraiment cette vision d'un avenir possiblement un peu collapsologue qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis finalement, j'ai découvert que c'était passionnant. Donc que vous ayez un potager, que vous n'en ayez pas encore, je suis à peu près sûr que vous allez vous passionner quand vous allez commencer à... J'allais dire à gratter la terre, mais non, il ne faut pas gratter la terre. Donc voilà, je suis devenu maraîcher et survivaliste. Alors, survivaliste, j'ai vu un petit peu les autres conférences. Il y a des gars qui se pointent avec des gros fusils. Moi, ce n'est pas du tout ma vision du truc. Je n'ai pas de gros fusils, je n'ai pas de char d'assaut. Par contre, j'ai un lance-roquette. Je l'ai amené ici, pour le montrer quand même, parce qu'on n'en voit pas tous les jours, des lances-roquette. Donc voilà, ça c'est mon lance-roquette. C'est les gars de... Ah ben là, j'ai oublié le nom. Le stand là-bas, ils me l'ont prêté. Faire plus avec moins, un nom comme ça, si je ne veux pas dire de bêtises. Donc voilà, c'est mon lance-roquette. J'ai aussi amené la roquette, tant qu'à faire, que j'ai ramassée au potager il y a deux jours avant de venir, donc là, elle est un peu défraîchie. Donc voilà, ça c'est un lance-roquette assez sympa. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'était la blague de la conférence. Je suis assez fier de moi. Donc voilà, je suis maraîcher. Ça vous avez compris pourquoi. Et alors survivaliste, mais survivaliste dans une optique d'autonomie et de résilience. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Autonome et résilient. Donc ça veut dire qu'on est capable de tout faire soi-même dans son potager. Mais ça va jusqu'à faire ses graines, évidemment. Il y a plein de gens qui disent « Ah mais moi je fais tout dans mon potager, il n'y a aucun problème. » Mais tous les ans, ils vont au magasin et ils rachètent des graines. Donc du coup, ils ne sont pas autonomes du tout. Et résilient, ça veut dire être capable de s'adapter à tout ce qui pourrait arriver comme impondérable et comme petite surprise, bonne ou mauvaise. Donc ça veut dire, je vais vous détailler tout ça pendant la conférence, un petit peu les différentes stratégies pour devenir un peu plus résilient. Et donc, on va voir trois clés essentielles. D'abord, il faut bien choisir le lieu. Il vaut mieux se poser la question avant. Si vous avez déjà un lieu, on va voir comment l'optimiser au mieux pour en faire quelque chose qui soit quand même autonome et résilient. Deuxième point, ne faites pas un potager traditionnel. Il faut vraiment démarrer votre potager avec une optique complètement différente de celle de vos parents et de vos grands-parents. Quoique les grands-parents, pourquoi pas ? Mais vous allez voir, je vais détailler exactement pourquoi il faut se poser des questions légèrement différentes quand on démarre un potager dans une optique de survivaliste. Et puis, vraiment, vraiment important, faites vos propres semences. Je l'ai déjà dit et je le répéterai au moins 15 fois pendant la conférence. Il faut faire vos propres semences parce que c'est la clé de l'autonomie. Alors déjà, qui a déjà un lieu ? Qui a déjà un jardin ? Qui a déjà un potager ? Ah, c'est plutôt pas mal. C'est bien. Donc, alors, pour les autres, la bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile, la réponse. Il suffit d'aller dans le Cantal, en fait. Dans le Cantal, franchement, c'est top. Déjà, on est loin de tous les grands axes de circulation. On est loin de toutes les centrales nucléaires. On n'a aucun site, c'est vaisseau dangereux. On n'a pas de grande culture, donc on n'est pas blindé de pesticides. Et puis, il y a déjà un petit réseau d'au moins une quinzaine de familles qui sont déjà dans cette optique d'autonomie. Et du coup, il y a vraiment un chouette réseau pour vous accueillir. Donc déjà, voilà, la moitié de la salle, c'est bon, vous avez déjà. Et l'autre moitié, rendez-vous dans le Cantal dans quelques mois. J'ai repéré les têtes, c'est bon. Vous serez bienvenus. Alors, le lieu idéal, pour ceux qui ne l'ont pas encore, environ un hectare, c'est plutôt pas mal. Ça laisse de la marge, on peut s'en sortir avec moins, mais déjà, avec un hectare, il y a de quoi bien s'amuser. Une maison à rénover, c'est quand même, en général, plus facile qu'une maison à construire soi-même, même si quand on la construit soi-même, on peut effectivement la designer pour qu'elle soit autonome, qu'elle soit, comment on dit, basse consommation, etc. Mais une maison à rénover, souvent, on a beaucoup plus de potentiel, on a une maison qui est déjà là, qui est construite, il y a beaucoup moins de tracasseries administratives, etc. Donc, maison à rénover, c'est vraiment top. Une source, ça, il ne faut pas hésiter, il faut absolument une source si vous cherchez un lieu. Il faut un petit bosquet, ou un bois, c'est encore mieux, pour avoir du bois, du bois de construction, du bois de chauffage. Et puis, un climat paradisiaque, comme dans le Cantal, par exemple, c'est plutôt pas mal. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça n'existe pas, en fait. Donc, arrêter tout de suite de chercher un hectare, maison à rénover, une source en bois et un superclimat, ça n'existe pas. Donc, déjà, je vous enlève une grosse épine du pied, ce n'est pas la peine de chercher tout ça. Mais finalement, il y a une seule chose qui est vraiment importante, c'est rien de tout ce qu'on a vu là. La seule chose qui est vraiment importante, je vais vous le dire tout de suite, quand vous cherchez votre lieu, une chose qu'il faut vraiment regarder, c'est les ampoules. Quand vous achetez une maison, vous faites le tour de toutes les pièces et vous regardez s'il y a bien des ampoules dans chaque pièce. Parce que sinon, après, ça va être vraiment la galère. Si vous n'avez pas d'ampoule, imaginez quoi, c'est... Si, alors, la limite, le retour à la bougie, et tout de suite, vous retombez dans la caricature, et les gens vont vous dire, ben non, c'est... Voilà, tu es encore un moyen nagiste, survivaliste, et vous allez vous faire carrément griller par tous les voisins. Donc non, des ampoules partout, vous montrez bien que pour vous, c'est important, ça va continuer comme aujourd'hui, il y aura toujours du courant, etc. Donc, surveillez toutes les ampoules et demandez aux voisins éventuellement s'ils ont des ampoules en rab au cas où. Donc ça, voilà, c'est vraiment le point important. Alors l'autre point, le vrai point important, en fait, c'est le sol. C'est le sol autour du lieu où vous êtes. Donc, vraiment, vous allez gratter un peu la terre, vous regardez si ce n'est pas juste de la caillasse, vous regardez si ce n'est pas un sol, ben, pourquoi pas blindé de pesticides par le papi qui faisait le jardin avant. Donc voilà, vraiment, le sol, c'est la seule chose que vous ne pourrez pas vraiment changer dans ce lieu. Donc c'est la seule chose dont il faut vraiment prendre soin avant de choisir le lieu. Vous allez gratter le sol, vous regardez si c'est un peu profond, si c'est un sol qui a l'air riche, qui sent bon, etc. Sachant qu'un sol, on peut toujours l'améliorer avec des techniques de paillage permanent, avec du BRF, avec tout ça. Mais ce n'est pas forcément, c'est se mettre déjà une épine dans le pied. Donc si on commence déjà avec un bon sol, il y a déjà une grosse partie du boulot qui est fait, donc ce n'est quand même pas plus mal. La deuxième clé, ne faites pas un potager traditionnel. Je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas du tout partir dans l'optique du potager de mes parents, par exemple, qui étaient là pour s'amuser, pour faire, on va ramasser quelques haricots verts, on va ramasser quelques bricoles, pour s'amuser, éventuellement pour pouvoir se nourrir. Mais il faut vraiment avoir dans l'idée qu'il faut se faire une stratégie pour le jardin potager. Alors déjà, multiplier les semis. Par exemple, l'an dernier, en tant que maraîcher, je sème quand même beaucoup de courges, entre 500 et 1000 pieds par an. L'an dernier, en une nuit, je me suis fait manger 450 graines de courge que je venais de semer dans mes petits godets. Il y a quelques rats qui sont passés. C'est moi ? Plus fort ? Il y a quelques rats qui sont passés et dans la nuit, ils ont dévoré 450 graines de courge. Donc, je n'étais forcément pas super content. J'ai refait mon semis. Là, cette fois, je l'ai bien protégé avec du grillage. Quand je l'ai repiqué, trois semaines plus tard, en à peu près une semaine ou deux, j'ai des limaces qui ont tout bouffé et je me suis retrouvé avec une vingtaine, une dizaine de pieds de courge qui ont vraiment donné. Ouais, si je devais être pas loin de 20 quand même, c'est plutôt pas mal. J'étais assez fier de moi. Du coup, voilà. Ce qui est vraiment important, c'est que, voilà, dans une optique de résilience, d'autonomie, il n'y a pas de plombée derrière. Donc, il faut vraiment être sûr d'assurer, de verrouiller le truc de A à Z. Donc, vous faites plusieurs semis, vous les espacez régulièrement et vous faites en sorte d'avoir toujours un deuxième semis derrière qui soit prêt à prendre la relève au cas où le premier ne fonctionne pas. Si vous ratez complètement, si vous faites bouffer des plantes courges, on va les semer, par exemple, en avril, ils vont commencer à être déjà bien beaux en juin. S'il y a une grosse averse de grêle, par exemple, en juin, qui ravage tout le feuillage, il y en a plein qui n'arriveront pas à redémarrer et c'est déjà trop tard pour semer les suivants. Donc, voilà, il faut déjà anticiper, déjà préparer des semis suivants et décaler au maximum pour avoir un maximum de plombée pour être sûr de pouvoir toujours au moins assurer une récolte. Il faut faire du très précoce et du très tardif. Quand on a un pot d'agé, souvent, allez, on a envie d'essayer des petits plants précoces, genre les premières tomates, on a envie d'avoir les premières, si possible fin juin, début juillet. Ça ne va pas forcément marcher toujours. Donc, il faut... Du coup, on se dit, je vais juste faire mes petits plants de tomates tranquillement et puis je les aurai en pleine saison et tout ira bien. Et en début de saison, les toutes premières, j'irai voir mon maraîcher préféré, par exemple, un gars dans le Cantal, et puis je lui achèterai les premières tomates précoces et puis ça me permettra de faire la boucle. Et puis les tomates tardives, si je n'en ai pas en fin de saison, ce n'est pas forcément si grave. J'en aurais quand même bien profité pendant l'été, mais bon, voilà. Et j'irai acheter des tomates toujours chez le même superbe maraîcher. Mais voilà, quand on pense à un potager, on se projette et un potager autonome et résilient, il faut vraiment rajouter encore plus de semis, des semis encore plus précoces, non, pour vous, c'est ici, le avant, et des semis encore plus tardifs. Il ne faut vraiment pas hésiter, quitte à prendre des petits risques, de toute façon, quelques graines et un petit peu de travail, ce n'est pas forcément si grave. Donc il vaut mieux rajouter du précoce et rajouter du tardif pour être sûr d'avoir une production qui sera beaucoup plus étalée sur l'année et qui du coup permettra de manger des légumes frais et sains pendant plus longtemps plutôt que des conserves. Donc vraiment, vraiment anticiper là-dessus. Et le choix des variétés. Alors le choix des variétés, on va se poser des questions légèrement différentes des questions qu'on se pose normalement pour son potager. Par exemple, les pommes de terre. Aujourd'hui, quand on choisit des pommes de terre, on va choisir celles qui ont bon goût, on va choisir une forme sympa, je veux plutôt des rondes, plutôt des allongées, on va choisir la couleur, des rouges, etc. Et c'est un petit peu les seules questions qu'on va se poser. Mais en fait, les questions qu'il faut vraiment se poser, c'est la précocité, la rusticité, les résistances, la conservation. Tout ça, c'est détaillé sur des fiches arvalis, ça se trouve facilement sur Internet. Les fiches arvalis, pommes de terre, je ne fais pas de plus pour eux, c'est une... Je ne sais plus, enfin, c'est une sorte d'association qui étudie plein, plein, plein de variétés. Et c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser. La précocité, il faut avoir une ou deux variétés très précoces qui vont donner en tout début de saison et il faut avoir une ou deux variétés très tardives qui vont donner en fin de saison. Et du coup, quel que soit le climat sur l'année qu'on va vivre, on est sûr qu'il y en a au moins certaines qui vont s'en sortir et qui vont taper dans une bonne phase de météo. La rusticité, c'est super important. Il vaut mieux viser des pommes de terre qui sont peut-être un petit peu moins bonnes, mais bon, ça va, ça reste quand même comme instible, mais qui seront rustiques, qui pourront résister à des étés très chauds, qui pourront résister à des gelées précoces ou tardives. Les résistances, donc résistance, c'est tout ce qui est résistance aux maladies et aux ravageurs. Il y en a qui sont plus ou moins résistantes au milieu, par exemple. Donc il vaut mieux viser sur des variétés qui sont très résistantes pour ne pas prendre de risques, qui ne seront pas forcément toujours les meilleures, mais pareil, on anticipe et on se dit qu'il faut pouvoir les reproduire d'année en année pendant des années. Et la conservation, ça c'est super important. Il faut des variétés qui se conservent vraiment bien. Souvent, par exemple, les pommes de terre très précoces, vous allez voir que ce n'est pas forcément celles qui se conservent le mieux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait comme choix ? Est-ce qu'on en prend quand même quelques-unes de précoces qui vont pouvoir donner en début d'année et faire les premières pommes de terre à la sortie de l'hiver au moment où on a un peu épuisé les stocks et qu'il n'y a plus grand-chose à manger ? Le problème, c'est que ces variétés précoces, souvent, elles se conservent mal. Donc, si on les fait pousser en précoce, qu'on les ramasse en début de saison et qu'on veut les conserver jusqu'au printemps prochain pour les ressemer, ça ne va pas forcément marcher. Donc, même une variété précoce, il faut éventuellement la faire en deux semis. Un, en tout début d'année pour avoir mangé ces premières pommes de terre précoces et un autre plus tard dans la saison qui donneront plus tard mais ça marchera quand même. Ça donnera quand même des pommes de terre. Et ces pommes de terre-là, elles seront plutôt à utiliser pour les garder pour faire des semences pour l'année prochaine. Du coup, on aura plus de chances qu'elles passent l'hiver. Donc, voilà, critère de conservation vraiment important aussi pour les pommes de terre. Troisième clé, vraiment, vraiment, pour moi, c'est vraiment la clé, c'est le cas de le dire, faites vos semences. Alors, pour faire ces semences, ça ne s'improvise pas. C'est très, très variable selon les légumes. Par exemple, les tomates. C'est super facile parce qu'il suffit d'un petit accessoire. Et en fait, moi, je réussis toujours mes graines de tomates parce qu'en fait, j'ai une pioche. Et du coup, quand vous récoltez les tomates, vous les mettez en cagette et puis après, des gros coups de pioche et ça permet d'éclater les tomates. Les semences volent partout et après, il y a juste à les ramasser. Et avec la pioche, vraiment, c'est beaucoup plus facile alors que sinon, si vous n'avez pas une pioche, mais c'est galère. Vous êtes obligés d'ouvrir la tomate en deux, il faut un couteau. Après, il faut verser dans un petit ramequin, il faut verser les graines dans un petit ramequin. Ça oblige à avoir un ramequin. Après, dans le ramequin, on les laisse à peu près 2-3 jours, on les laisse commencer un petit peu à fermenter. ça va permettre de dissoudre la petite pellicule qui est sur les graines et qui les empêche de germer. Donc cette petite pellicule-là, on va mettre souvent un petit voile dessus, un petit mouchoir, un petit quelque chose pour éviter que les moucherons viennent commencer à se reproduire dessus. Donc voilà, troisième accessoire, il faut avoir un petit mouchoir à mettre dessus. Des mouchoirs, on n'en a pas forcément tous. Et du coup, derrière après, les graines, il faut les sécher, il faut les mettre sur un chiffon, il faut un chiffon, quatrième accessoire, alors qu'une pioche, vous ne posez pas de question, vous éclatez, vous bourrinez et ça va faire des super graines de tomates. Je reprends la petite télécommande. Donc voilà, tomates, vraiment faciles. Après, on a des légumes un peu moins évidents comme par exemple les courges. Alors les courges, le problème, c'est que si vous laissez faire la nature, ça marchera, ça donnera des courges qui seront comestibles, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est qu'elles vont s'hybrider, les différentes variétés vont s'hybrider entre elles et vous allez vous retrouver avec une courge qui sera tout aussi bonne mais qui ne sera pas une variété fixée. En quoi c'est embêtant ? Les variétés de courges, il y en a des dizaines de différentes. Moi, cette année, je vais en mettre genre une quinzaine mais il y en a 30, 40, peut-être 50 variétés de courges différentes. L'avantage d'avoir des variétés différentes et de conserver des variétés différentes bien identifiées, c'est que chacune a des forces et des faiblesses différentes. Il y a des courges qui vont se conserver beaucoup mieux que d'autres donc celles-là, c'est vraiment important de les reproduire d'année en année parce que vous savez que c'est celles que vous utiliserez en fin d'hiver et celles-là, vous êtes sûrs de les garder, elles se gardent même jusqu'à un an et ça permet d'assurer la reprise avec les premiers légumes de printemps qui vont arriver. Il y en a d'autres qui se conservent moins longtemps mais qui sont coup de bol, meilleurs et du coup, on va plutôt les manger en début d'hiver. Donc voilà, il faut vraiment conserver chaque graine de courge. Il y en a d'autres qui vont donner plutôt des graines qu'on va presser pour faire de l'huile. Il faut garder ces critères bien identifiés sur chaque variété de courge. Et pour ça, pour faire vos graines de courge, ça se fait à la main, il n'y a pas de secret. La veille, on repère les fleurs de courge qui sont presque ouvertes. Il y a des fleurs mâles, il y a des fleurs femelles. On les ferme avec une petite ficelle. Le lendemain matin, on revient à la fraîche. On enlève la petite ficelle, on prend les fleurs mâles, on va polliniser les fleurs femelles à la main en restant bien sûr sur des fleurs de la même variété. On referme derrière avec la petite ficelle pour pas que les abeilles fassent des mélanges alors que nous, on vient de faire quelque chose de bien. Et puis après, il n'y a plus qu'à attendre. on identifie la courge qu'on a marquée. On en fait bien sûr plusieurs de la même variété sur plusieurs pieds différents pour être sûr d'assurer un minimum de variabilité génétique. Et voilà, avec cette petite astuce, petit à petit, vous allez d'une part déjà fixer cette variété qui est déjà fixée mais vous allez continuer à la conserver. Et puis vous allez aussi les acclimater à votre sol, à votre climat. Donc ça va permettre d'avoir des courges qui seront de plus en plus performantes chez vous, qui auront de moins en moins de maladies, qui seront de plus en plus productives, qui auront des fruits meilleurs chaque année. Donc voilà. Ça, pour ceux qui n'ont pas suffi, j'ai expliqué un peu vite. Il y a quelques vidéos sur ma chaîne où j'explique en détail où je montre vraiment comment faire la pollinisation à la main des graines de courge. Et puis après, il y a d'autres légumes beaucoup plus difficiles. Par exemple, la betterave. C'est super galère, la betterave. Déjà, il faut faire attention d'avoir un minimum de variabilité génétique. Donc, il faut partir au moins de 20 betteraves différentes dans la même variété. Il faut avoir au moins 20 pieds différents parce que si vous faites vos graines avec seulement un, deux ou trois pieds, vous allez très vite avoir une sorte de consanguinité entre guillemets et vos légumes vont perdre de la vigueur au fil des années. Ils vont devenir de plus en plus genre fin de race. Vous voyez le truc genre chien de race. C'est pas beau à voir. Et donc, voilà, diversité, il faut, voilà, la betterave, par exemple, il faut au moins 20 pieds différents qui vont se croiser entre eux pour assurer un minimum de variabilité génétique et pour éviter cet appauvrissement. Il va falloir sélectionner les racines. Alors, on peut en manger un petit bout pour être sûr que ce soit une betterave pour sélectionner les betteraves qui ont meilleur goût. Derrière, on remet un petit badigeon d'argile pour être sûr qu'elle cicatrise bien. On sélectionne les plus belles, on sélectionne alors celles qui n'ont pas forcément un collet trop gros, c'est-à-dire l'endroit d'où partent les feuilles parce que sinon, ça va faire un cœur très gros et qui va être dur et qui va être moins agréable. Donc, il faut une grosse betterave mais avec un petit collet avec un beau feuillage parce que plus elle aura un beau feuillage dans la sélection que vous allez faire, plus vous allez avoir des betteraves qui seront capables de stocker beaucoup de sucre dans les racines. Donc, ça sera des betteraves de meilleure qualité. La forme, ça peut aider aussi à sélectionner. Des racines pas trop tordues parce que au fil des années, si on sélectionne de plus en plus des racines tordues, ça va donner n'importe quoi au bout de 5 ou 10 ans. Il va falloir les hivernés. Alors, les sortir pour les repiquer au printemps, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'elles perdent toutes les petites radicelles et elles vont avoir du mal à reprendre au printemps. D'autant plus qu'on risque de casser la racine principale qui est vraiment importante pour la betterave. Donc, le mieux, c'est de les laisser sur place soit en croisant très fort les doigts pour ne pas avoir de ratopier qui passe, soit éventuellement en creusant un peu autour, en mettant un grillage, en trouvant un système pour que les ratopiers ne viennent pas les grignoter pendant l'hiver. Parce que forcément, pour eux, c'est top. C'est du sucre à fond à une saison où ils n'ont pas grand-chose à manger donc ils vont être super contents, ils vont faire des gros bisous. Mais le problème, c'est que vous, derrière, vous préférez manger des betteraves qu'avoir des bisous de ratopier. Donc, hivernais, attention, il faut faire très attention. Derrière, il va falloir la palisser parce qu'une betterave, ça marche sur deux ans, oui, je ne sais pas si j'avais précisé. La première année, on sème une petite graine, ça va faire plein de feuillages, ce feuillage va capter plein d'énergie solaire, va transformer ça en sucre et va le stocker dans la racine. Et la deuxième année, la betterave va utiliser tous ces sucres qui sont dans la racine pour fabriquer une oeuvre florale et produire des graines. Donc voilà, c'est une bisannuelle, il y a beaucoup de légumes comme ça qui sont bisannuels. La plupart des légumes racines, c'est des bisannuels. C'est justement leur stratégie. Ils stockent dans la racine et la deuxième année, ils utilisent tout ce qu'ils ont comme réserve dans la racine pour produire des graines. Alors nous, on est assez malins, on court-circule le truc et on pique la racine entre les deux années. Mais si on veut faire des graines, il ne faut pas faire ça. Donc la deuxième année, il va y avoir une grosse oeuvre florale de cette taille avec plein de graines. Ça peut être lourd, ça peut faire de la prise au vent. Et du coup, il vaut mieux la palisser. Donc un piqué de chaque côté et puis des fils de flours ou des ficelles. Ça suffit pour ne pas que ça se casse la figure. Les graines seront quand même produites si ça se casse la figure, mais bon, ça risque de déraciner un peu la betterave. Elle aura du mal à nourrir vraiment bien ses graines jusqu'au bout. Ça fait des graines qui risquent de toucher le sol, qui risquent de pourrir. Donc voilà, vous les tenez bien, vous les palissez pour qu'elle tienne bien. Alors il va falloir faire très attention à l'hybridation. La betterave, notamment s'il y a des... Si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de betteraves sucrières, betterave, betterave, forcément, ça va se croiser. Dans le sud, il y a une plante, j'ai oublié le nom, qui peut s'hybrider aussi avec la betterave. Donc faites attention à ça aussi. Et puis s'il y a d'autres, si vous avez plusieurs variétés de betteraves, un petit peu la même idée que sur les pommes de terre, c'est bien d'avoir plusieurs variétés de betteraves, certaines qui sont plus sucrées, d'autres plus précoces, etc. Donc pareil, faites attention que ça ne s'hybride pas. Une betterave, ça peut s'hybrider à 2 km avec le vent, avec... Voilà, le pollen circule. C'est du pollen très léger. Et voilà, à 2 km, donc soit vous faites le tour de tous les jardins des voisins et vous coupez les pieds de betterave qui sont en train de grainer. Vous n'allez pas forcément vous faire que des copains. Soit vous prenez du genre un voile d'hivernage ou un voile de forçage et puis vous faites un petit... Voilà, vous l'entourez un petit peu autour ou un filet à maille très fine pour éviter que les insectes rentrent et pour éviter que... Voilà, qu'il y ait cette hybridisation involontaire. Et puis derrière, les graines de betterave, vous en avez peut-être déjà vu, c'est des petites glomérules qui sont quand même un petit peu grosses, qui sont un petit peu... qui... comment dire... qui vont facilement se gorger d'humidité et du coup, il faut vraiment, vraiment les sécher. Voilà, faire très attention à bien, bien les sécher parce que sinon, elles vont mal se conserver. Donc, c'est minimum 15 jours, 3 semaines, pas en plein soleil, une pièce bien ventilée, une pièce aérée et être sûr qu'elles soient vraiment très, très sèches quand vous les mettez en sachet pour les conserver. Alors, ce qu'il va falloir retenir de cette conférence, je suis quand même sympa, je vous résume le truc. Donc déjà, il y a deux objectifs quand vous faites le potager du survivaliste. Être autonome et être résilient. Donc, être autonome, ça veut dire ne pas avoir besoin d'aller au magasin pour aller chercher un sachet graines, pour aller chercher de l'engrais pour aller chercher des pesticides, etc. Donc, pour ça, faites vos graines vous-même et puis, plus vous allez utiliser de techniques de paillage permanent avec du BRF, avec toutes ces techniques de permaculture, moins vous allez avoir besoin de mettre d'engrais. Quand on fait, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais quand on met de la paille ou du foin sur un potager, en fait, on va nourrir les micro-organismes avec du carbone. De la paille, c'est essentiellement du carbone. Ces micro-organismes vont manger le carbone et en échange, ils vont fixer l'azote de l'air et ils vont le fixer dans le sol. Et du coup, en donnant du carbone au sol, il va nous donner de l'azote. Et sachant que l'engrais principal, c'est le fameux engrais NPK, c'est surtout de l'azote. Donc du coup, voilà. Du paillage, ça vous permet d'être plus autonome. Alors, sachant qu'il faut bien sûr de la place sur les 1 hectare, vous gardez de la prairie que vous allez faucher ou vous faites un peu de céréales si vous avez envie de vous amuser pour avoir de quoi payer. Ça peut être aussi des failles mortes, ça peut être des fougères, ça peut être de la bouillère. Tout ce qui est végétal et qui vous passe par la tête, ça marchera. Le mieux, c'est de diversifier au maximum parce que les micro-organismes du sol, ils sont comme nous, ils sont ravis de manger plein de nourriture différente. Si je vous donne toujours la même chose à manger, au bout d'un moment, vous n'allez pas forcément être en super santé. Le micro-organisme du sol, c'est pareil. Plus on va leur donner des aliments différents, plus ils vont être heureux et plus ils vont vous en donner un sol qui sera en pleine forme. Et puis résilient, ça veut dire ce qu'on a vu avec les différentes stratégies au niveau de la mise en place des cultures, au niveau du calendrier, ça va être essayer de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, d'avoir des cultures précoces, des cultures tardives, jouer sur différentes variétés pour pouvoir optimiser au maximum et si une variété ne marche pas, il y a l'autre avec un peu de chance qui marchera mieux. Et puis donc, voilà, les trois clés à retenir. Donc le lieu, le sol, je viens d'en parler, quand vous choisissez un lieu, c'est vraiment le plus important. Il faut avoir un coin pour faire un grand potager et pour pouvoir vraiment être sûr qu'au moins, ça va pousser chez vous. Donc la stratégie du jardinier par rapport à un jardinier classique où on va vraiment faire attention à jouer sur le calendrier, à jouer sur la variété pour pouvoir vraiment assurer un minimum, avoir toujours au moins un truc qui va marcher et puis faites vos semences vous-même. Mais bon, il y a aussi plein d'autres choses qui sont vraiment importantes. Donc choisir l'emplacement idéal dans son lieu de vie. Le potager, est-ce qu'on va le mettre au sud de la maison, au nord de la maison ? Est-ce qu'on va le mettre en contrebas ? Est-ce qu'on va le mettre au-dessus ? C'est plein de questions à se poser. Une serre, franchement, c'est quasiment indispensable. Si vous partez en vous disant je ne veux pas avoir de serre, ça va être tendu. La saison va être beaucoup plus courte. L'avantage d'une serre, c'est ça, c'est qu'on rallonge vraiment la saison. On gagne un mois ou deux avant. En printemps, on gagne un mois ou deux à l'automne. Et on peut même avoir des cultures qui survivent à l'hiver. Des salades, des choux chinois, des choses comme ça. Des petits mélanges de jeunes pousses, de moutardes. En hiver, c'est quand même top de manger de la verdure. Et avec une serre, ça, ça va permettre. Alors que si vous n'avez pas de serre, vous n'allez pas pouvoir forcément, sauf si vous êtes vraiment tout au sud de la France, vous n'allez pas pouvoir avoir des légumes verts pendant l'hiver. Tout ce qui est l'agition de l'eau, avec récupération d'eau de pluie, se pose vraiment la question est-ce que l'eau de la commune continuera à couler quoi qu'il arrive ? L'eau de pluie, donc la stocker dans de bonnes conditions, la filtrer éventuellement pour le potager. Et puis derrière, l'utiliser avec parcimonie, plutôt du goutte à goutte que de l'aspersion. Beaucoup de paillage permanent, ce qui limite l'évaporation. Et du coup, on va consommer beaucoup moins d'eau. Le local de stockage, il faut y penser aussi parce que quand on commence à se dire qu'il faut être autonome sur une année pour un couple ou une famille, ça prend tout de suite beaucoup de place. Donc il faut vraiment anticiper ça, avoir un local déjà où il y a la place de stocker vraiment de la quantité. Il faut vraiment stocker trop parce qu'il y en a toujours qui vont s'abîmer dans l'hiver et qu'on va jeter plus ou moins. Donc un local qui soit en plus à la bonne température. Alors pour tout ce qui est légumes racines, aux environs des 5 degrés, c'est plutôt pas mal. Pour les courges, il vaut mieux les mettre dans le séjour. Une courge entre 15 et 18 degrés, c'est là qu'elle se conserve le mieux. Une courge, il ne faut pas du froid pour la conserver, sinon elle se gardera beaucoup moins bien. Et après, suivant les légumes, un oignon, il vaut mieux un endroit bien ventilé par exemple, mais ça supporte des petits coups de froid. Et puis voilà, donc toutes les cultures, vraiment détaillées, culture par culture, avec cette approche survivaliste, donc à se poser vraiment des questions différentes de celles qu'on se pose quand on a un potager traditionnel. Se préparer à un éventuel, pourquoi pas, il pourrait y avoir un changement climatique, on ne sait pas, ça pourrait nous tomber dessus. Et du coup, toujours le paillage permanent, c'est quelque chose qui va permettre de mieux supporter les grosses chaleurs estivales. Une serre, ça permet de se prémunir et éventuellement, il pourrait y avoir des gros épisodes de neige, enfin, c'est possible qu'on aille vers des saisons beaucoup plus marquées, un gros été et un gros hiver et beaucoup moins de demi-saison. Et du coup, pour tout ça, une serre, ça va quand même beaucoup aider et puis un bon local de stockage qui permet de stocker pour plus longtemps. Les semences, je ne sais pas si je l'ai dit, les semences et les semences, ça peut aider aussi, c'est assez important. Alors, si vous voulez plus d'infos, tous les jours, j'envoie une lettre d'information donc vous allez sur mon site, vous vous abonnez à la newsletter et chaque jour du lundi au vendredi, j'envoie un petit conseil. Des fois, c'est drôle, mais je ne garantis pas. Mais à chaque fois, il y a une petite astuce qui vous permet d'optimiser votre jardin potager. Il y a aussi une formation vidéo en ligne qui démarre la semaine prochaine où en gros, je vais détailler tout ce que je vous ai expliqué là. Donc, on va prendre sur toute la saison légume par légume. On va d'abord comment concevoir vraiment votre lieu de vie, comment réfléchir ou quel est le meilleur emplacement pour votre potager sur ce lieu de vie. Si c'est déjà en place, comment corriger les petits défauts pour faire en sorte que ça se passe mieux. Et puis, légume par légume, on va vraiment voir comment cultiver chaque légume, mais vraiment avec ce changement d'optique pour se préparer, pour être autonome, pour être résilient. Le code promo, donc SE19, Survival Expo 19. Alors, c'est que pour les gens dans cette salle, attention, vous ne le dites à personne. Allez, à la limite, vous avez le droit de dire à un pote et lui aura le droit de dire à un pote, mais pas plus. Je contrôlerai, il ne faut pas que ça aille plus loin que ça. Le code promo, il est valable jusqu'au 2 ou 3 avril, quelque chose comme ça. Donc, vous avez le temps de réfléchir. Moi, c'est pas, il faut acheter avant dimanche soir. Vous avez le temps d'aller voir un peu mon site, d'aller voir ma chaîne YouTube pour voir si, voilà, ma façon de présenter les choses vous plaît, ma pédagogie, mon humour, parce qu'on est aussi là pour s'amuser quand même. Donc, voilà. Ensuite, soyez bien conscients que tout ça, ça prend du temps. Si vous n'avez jamais travaillé un potager, il faut démarrer tout de suite maintenant parce que, moi, ça fait, j'avais dit quoi, 8 ans ? Je ne dis pas deux fois deux choses différentes. Ça fait 8 ans que je suis installé à Maraîcher et je fais encore des bêtises. Et pourtant, c'est mon métier et je fais ça, j'allais dire à plein de temps, non, je suis maraîcher à mi-temps. Mais à mi-temps sur un demi-hectare et je gagne un demi-smic. Donc, voilà, je fais tout à moitié. Je suis désolé, mais... Mais donc, voilà, aujourd'hui encore, je m'aperçois que je fais des boulettes parce que, d'une année sur l'autre, les saisons vont être différentes, il va falloir réagir différemment. On peut avoir une pression de certains ravageurs qui sera plus importante une année qu'une autre. Donc, il faut vraiment, vraiment anticiper et se dire que, voilà, c'est pas forcément... Il suffit pas de s'installer tout de suite et je vais tout de suite pouvoir manger avec tout ce que j'ai. Alors, il y a quand même un petit module dans la formation pour ceux qui... Ah ! qui paniquent et qui veulent tout de suite en urgence produire très vite. Mais, il faut savoir que ça ne marchera pas, ce n'est pas garanti, ce n'est pas du 100%. On joue avec du vivant, on joue avec les aléas climatiques. Et donc, il y a forcément des choses qui ne vont pas se passer comme on voudrait. Et je crois qu'il y a encore une petite ligne. Voilà. Il faut passer à l'action. Par exemple, un truc tout bête, je vais compter jusqu'à 3. Une fois que j'ai dit 3, vous marquez un petit temps de pause dans votre tête et puis vous levez la main. Tout le monde est prêt ? Allez ! 1, 2, 3 ! Vous voyez. Il y en a au moins une vingtaine qui ont levé la main en même temps que moi et qui n'ont pas levé suivant les instructions que j'avais données. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de passer à l'action. C'est en passant à l'action, c'est par votre exemple que vous allez montrer. Ce n'est pas en disant il faut faire ci, il faut faire ça. C'est passer à l'action et montrer par votre exemple autour de vous que ça peut marcher, qu'on peut avoir un potager. Ben voilà, à vous de jouer ! Applaudissements. 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 Applaudissements.